Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous les petites choses qui m'apportent de la joie dans mon appartement. Ces trois dernières années, j'ai beaucoup voyagé, énormément déménagé, 8 fois en 3 ans pour être exact. 4 changements de ville, 3 changements de pays. J'ai bien trop souvent dû partir avec le strict minimum et laisser des affaires derrière moi pendant des mois voire des années. Cet état de changement permanent, bien qu'il m'ait beaucoup apporté et appris, en termes de minimalisme notamment, m'a aussi fait comprendre l'importance de mes possessions les plus chères et le fond de tristesse qui me suit toujours lorsqu'elles ne sont pas près de moi. J'ai eu la chance le mois dernier de traverser deux pays en voiture avec mon amoureux pour aller récupérer des affaires restées en Ecosse. Cette vidéo naît de mon envie d'immortaliser le bonheur et l'apaisement d'être à nouveau au contact quotidien des choses que j'aime. J'espère qu'elle vous plaira. Mon mug Winnie de chez Disneyland Paris. Il est si joli et mignon, il me fait craquer à chaque fois que je le vois. Un jour je vous ferai une vidéo sur les objets qui ont changé ma vie et l'ont rendu plus simple et ce mug en fera partie. Ça, c'est un de mes chouchous. La lune d'Alphonse Mucha, que j'ai trouvé en format poster à Dundee en Ecosse et est fini par encadrer ici à Elancourt. J'ai depuis toujours un petit coup de cœur pour l'art nouveau et celui-là, c'est mon tableau préféré. J'adore ces tons de bleu penchant vers le turquoise, les touches de lumière que sont la lune et les étoiles. Et puis, la lune et moi, c'est une histoire d'amour depuis toujours. J'étais ravie de le trouver en poster, lui qui jusqu'ici me suivait sous la forme d'un petit miroir, que j'avais acheté à l'expo Mucha pendant mon voyage à Taipei en 2011. Cela fait des années que j'essaye d'avoir une cuisine où tous mes ingrédients sont dans des collections de bocaux en verre. Je suis fan du rendu que ça confère à n'importe quel espace, je trouve que ça rend une cuisine instantanément plus belle. Je suis assez difficile en fausses plantes, je l'avoue. Mais mes fausses fleurs, je les adore. Je vois toujours les youtubeuses dire qu'elles adorent avoir des fleurs fraîches chez elles. Mais moi, les fleurs coupées, j'accroche pas. Elles finissent par faner, peu importe nos efforts. Je n'arrive pas à m'empêcher d'y voir des organismes vivants qui dépérissent, et ça me fait de la peine de les jeter après. Est-ce que c'est bizarre ? Est-ce que je suis la seule ? C'est pas du tout un jugement. Je trouve ça super beau les bouquets de fleurs fraîches, c'est juste pas pour moi. Alors je suis team fausses fleurs et je l'assume. Ceux-là, je les ai achetés en Bulgarie, d'une chaîne de magasins qui s'appelle Orange. Et non, là-bas, Orange ce n'est pas une entreprise téléphonie, mais un réseau de librairies. J'aime l'idée de pouvoir y écrire ce que l'on veut, selon l'inspiration ou l'humeur du moment. J'ai l'idée de placer celui de droite dans la cuisine, avec des rappels de recettes courantes comme celui des crêpes, de la pâte sablée, pour les avoir toujours sous la main quand on a une petite envie. Mon Vitamix. Alors lui, j'en ai probablement parlé tous les jours jusqu'à pouvoir retourner chercher. Mon Vitamix, mon bébé. J'ai rêvé économiser des années avant de me l'acheter. Dernier petit objet, qui n'est pas le mien à la base, mais qui nous a été donné par la famille de mon chéri. C'est une lampe toute simple, toute ronde et mignonne, qui permet d'éclairer la pièce d'une couleur choisie. J'adore l'ambiance qu'elle donne lorsque je vais me coucher et que la pièce est bleue, ou orange, ou violette. Ça fait vraiment une petite bulle de joie. Ma préférée, c'est la bleue. On a l'impression d'être dans un aquarium. Ça m'emmerveille et j'adore ça. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai beaucoup procrastiné avant de pouvoir vous la proposer. Mais je suis contente qu'elle soit enfin finie. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501